Ceci est un espace naturel sensible. C'est le conseil général des Bouches-du-Rhône qui l'a classé sous cette appellation en novembre 2004. Ici poussait une plante rare, le liseron du veteux. Pourtant, quelques mois avant le classement par le département, la société SMA Environnement, dont l'actionnaire majoritaire est Alexandre Guérini, remporte le marché public de travaux d'aménagement et d'exploitation de ce site destiné à recueillir des déchets publics. Alors, pour parfaire légalement l'exploitation de cette décharge, le préfet prend un arrêté d'utilité publique et urgent. En 2007, le centre de stockage de déchets ultimes ouvre. L'objectif, déverser 550 000 tonnes à raison de 95 000 par an. Ce lieu est destiné à recevoir les ordures des 11 communes de l'agglomération d'Aubagne, plus une partie de Marseille. Les enquêteurs de la gendarmerie ont constaté que la société d'Alexandre Guérini déversait aussi des déchets d'origine privée, ce qui n'était pas prévu au contrat. L'entreprise SMA en a tiré un bénéfice important, plus de 4 millions d'euros en moins de deux ans. Entendu dans l'enquête visant le frère du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Daniel Pina, l'ancien directeur général des services de la communauté du pays d'Aubagne et de l'Étoile, précise ne pas avoir eu connaissance que des déchets privés étaient déversés dans la décharge du mentor. Plus tard, l'ancien fonctionnaire reconnaît avoir été informé. Une collaboratrice est venue me dire qu'elle avait constaté l'entrée sur le site de camions d'entreprises privées. Suite à plusieurs réunions avec ses supérieurs hiérarchiques, le président de la communauté du pays d'Aubagne et de l'Étoile et son directeur de cabinet lui ont demandé de laisser faire. Daniel Pina a été mis en examen le 1er décembre pour détournement et complicité de détournement de fonds publics.